Bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tag j'avais commencé à filmer cette vidéo mais je suis tombée en reste de batterie du coup là j'ai branché mon caméscope mais bon le souci c'est que vous êtes beaucoup plus loin parce que pour moi j'ai pas un fil qui fait 10 km et étant donné que les petites à la sieste je préfère pas aller chercher je ne sais quoi je sais où j'ai essayé déjà bien assez compliqué pour le mettre au lit donc aujourd'hui je vous retrouve pour les tags les choix impossibles donc tu as est pégagé à chaque fois j'ai envie de faire un tag je vais regarder sur le site et il y en a toujours des qui sont sympathiques donc on commence tout de suite il ya 15 questions je crois enfin qu'à ce qu'ils ont 15 possibilités donc tout d'abord numéro un votre livre préféré n'existe pas où vous n'avez pas de coup de coeur pendant trois ans je préfère ne pas avoir de coup de coeur pendant trois ans et que mon livre favori existe comme ça je peux relire 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 étant donné que de toute manière je n'ai pas des coups de coeur j'en ai pas énormément dans une année là je ne sais même pas si j'en ai eu un cette année voilà donc non je préfère ne pas avoir de coup de coeur numéro 2 conseiller un livre ou se faire conseiller un livre et bien les deux parce que moi je moi même je vous en conseille mais je suis une fervente addict des booktube aussi je regarde beaucoup de vidéos booktube donc voilà je me fais conseiller beaucoup beaucoup de livres donc là c'est les deux trois hunger games ou le labyrinthe aucun des deux étant donné que je n'ai lu aucun des deux j'avais commencé à lire le labyrinthe mais enfin c'était pas le bon moment du tout et hunger games c'est une lecture qui va prochainement arriver étant donné que je me suis le challenge pour le mois d'août je crois je crois donc je les ai pas lu j'ai vu le film les films hunger games oui mais le labyrinthe non je les ai pas tous vu donc là je peux pas vraiment départager donc je n'en choisi aucun numéro 4 corner une page de son livre ou casser le dos corner une page ça m'arrivait avant tout début que tout début où j'ai commencé à lire je cornais les pages j'avais pas de marque page je cornais les pages voilà je le fais plus ne dispeutez plus ne dispeutez pas je ne le fais plus donc ouais cornez les pages numéro 5 un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite là je préfère le cliffhanger les fins ouvertes j'ai horreur de ça voilà numéro 6 un roman adapté en film série ou un roman non adapté un roman adapté c'est toujours sympathique de revoir sa lecture sur écran numéro 7 un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale un livre génial c'est toujours mieux même si une couverture une belle couverture c'est pas dégueulasse mais voilà c'est l'histoire dedans c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme qu'est ce que je pourrais vous citer la saga beauté poison charme de sarah pinborough les livres sont magnifiques mais là à l'intérieur c'est simple j'ai lu que le premier mais vu les avis que je vois donc je préfère que le livre soit génial numéro 8 se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite bah se faire spoiler si on n'a pas la suite parce que d'être frustré comme ça je préfère voilà me faire spoiler le voilà la fin si la suite n'est toujours pas traduite c'est peut-être ce qui va m'arriver pour la saga des chroniques des arcanes là j'ai commencé à lire le troisième tome en vo mais bon je galère quand même donc je sais pas si je vais pas essayer de trouver des blogs ou qu'est-ce qui raconterait quand même ce qui se passerait ça serait peut-être plus simple pour moi mais bon j'ai quand même essayé de continuer ma lecture mais c'est vrai que c'est c'est assez compliqué moi je comprends quelques trucs mais enfin je pense que je dois passer à côté certaines choses donc voilà se faire spoiler numéro 9 ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant deux mois non je veux dire que pendant deux mois je veux dire que des livres nuls parce que si je peux jamais jamais vous parler de mon livre non je vois pas l'intérêt donc voilà je vais supporter deux mois de livres complètement naze numéro 10 rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre vous pouvoir lire ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur bon je préfère le lire en même temps que tout le monde et pouvoir rencontrer l'auteur numéro 11 faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur pas se faire dédicacer le livre franchement et prendre une photo avec enfin je sais pas ouais moi j'ai pas ça me faire dédicacer numéro 12 lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après ou attendre deux ans entre chaque tome de cette série bah lire la saga d'une traite parce que pour généralement je ne relis pas mes livres à part mes 8 samedi j'ai 50 nuances je n'ai pas relu grand chose 13 un livre triste ou un livre qui fait peur le livre triste voilà numéro 14 un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue franchement avec un épilogue le prologue je m'en passe mais l'épilogue j'adore les épilogue voilà numéro 15 ne pas pouvoir acheter des livres pendant six mois ou avoir une panne de lecture de six mois faudrait que j'achète d'acheter des livres pendant six mois avec la pâle que j'ai c'est largement possible voilà donc je vais dire ça c'est amplement possible pour moi enfin il faudrait mais est ce que j'y arriverais mais oui ça serait c'est ça qu'il faudrait que je fasse ne pas acheter des livres pendant six mois donc voilà pour ce tag j'espère que vous a plu n'hésitez pas à mettre vos petites réponses dans les commentaires s'il y en a certaines qui vous semblent impossible de choisir ou autre donc voilà pour ce tag j'espère qu'il vous a plu moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo bye bye t'en a Sous-titrage ST' 501